... Vous l'aurez compris, on passe en revue l'actualité sportive avec vous Mahamr Djibour. Mahamr, bonjour. Bonjour. Et on commence par du football ce matin, l'occasion de revenir avec vous sur les deux matchs de Ligue 1 disputés hier pour le compte de la 7ème journée. Eh bien, les deux derniers matchs de cette 7ème journée qui n'est pas encore terminé, deux matchs ont été reportés. Que retenir pour les deux matchs d'hier, la deuxième victoire de suite de la JSK. Importante cette victoire parce que la JSK gagne à l'extérieur, un but à zéro, ça s'est joué dans les dernières minutes, un but de Babacar Sarr. Superbe frappe à l'entrée de la surface, 83ème minute de jeu, un but, trois points et la JSK qui passe à la première place avec un total de 12 points en compagnie. Du Moudia d'Alger, de l'Usmah d'Alger, de l'entente de CETIF. Mais je rappelle qu'il y a des équipes qui comptent un match de retard. On va écouter Abdelhaq Benchikha, l'entraîneur de la JSK. Il est au micro d'Abdelhamid Zekili. On va préparer le match par rapport à l'état du terrain. On ne peut pas faire quatre heures du jeu, on ne peut pas faire quatre heures de la position. On ne peut pas faire deux ou trois passes, une et la deuxième. Mais on a préféré jouer le troisième match. On a préféré jouer une, deux et deux passes pour le troisième match. On était patient. On a attendu le meilleur moment pour scorer. On a l'impression qu'il y a un match. Abdelhaq Benchikha, l'entraîneur de la JSK est de quoi être content. La JSK qui rejoint donc, je le disais, le Moudia d'Alger, l'Usmah d'Alger, le CS Constantine, à première place avec un total de douze points. Je rappelle que le Moudia d'Alger et l'Usmah d'Alger devaient s'affronter. Le match a été reporté. On ne connaît pas encore la date. Le CS Constantine lui a connu, au cours de cette journée, sa première défaite de la saison. Le CSC avait été battu. Hier, il y avait un deuxième match. C'était le match des promus. Intéressant à suivre. Comment allait réagir l'équipe d'Arkbou ? Eh bien, l'équipe d'Arkbou a été battue par l'espérance de Mostaganem. Du coup, c'est la première défaite d'Arkbou à domicile. Un but partout, je le rappelle, c'est Ouassa qui avait ouvert la marque à la 59e minute de jeu. L'espérance a égalisé, tout d'abord par Aujan. Et Aujan a remis ça. Il a marqué le but de la victoire à la 86e minute de jeu. Du coup, Arkbou perd pour la première fois à la maison. Mostaganem enchaîne un deuxième succès. Et de suite, après la victoire enregistrée contre l'US Biskra sur le score d'un but à zéro. Sherif Hadjar, l'entraîneur de l'espérance de Mostaganem, il est au micro de Mohamed Haouchin. Une très belle victoire, surtout qu'on a passé un mois difficile pour remonter le moral de préparer notre équipe. Je pense qu'il y avait une bonne réaction de nos joueurs. Donc ça fait du bien pour l'équipe et pour tout le monde. Je suis convaincu qu'on a une bonne équipe. Ce n'est pas la meilleure équipe et ce n'est pas les meilleurs joueurs. Mais on a un groupe qui a des caractères sur le plan moral, sur le plan mental, qui sont toujours à l'écoute. Mais ce problème, c'est que les conditions de travail ne sont pas favorables pour continuer et pour aller vers l'avant. Conditions pas favorables, conditions de travail non réunies, du coup, Sherif Hadjar annonce sa démission. J'annonce mon départ de la barre technique, du moment qu'on ne veut plus de moi dans ce club. J'ai été touché dans mon amour propre. Je ne peux plus continuer dans ces conditions. Il y a les agissements de certains supporteurs que je n'arrive plus à comprendre. Au premier but, encaissé sur balle arrêtée, on a commencé à m'insulter. On a insulté ma mère, décédée. Et c'est devenu insupportable. Surtout, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Quand il n'y a plus de respect, moi, je me retire. Ce que dit Sherif Hadjar, pourquoi il démissionne les conditions de travail, c'est l'environnement, déjà dans un premier lieu. Alors, les conditions de travail, peut-être le club n'est pas encore structuré comme devrait l'être un club de Ligue 1. Mais à travers l'exemple de Sherif Hadjar, ça a tendance à prendre une tournure dans notre championnat de Ligue 1. Il y avait eu l'entraîneur de Ben Aknoun. Après avoir été pris à partie par des supporters, Sherif Hadjar, d'autres entraîneurs également, ont décidé tout simplement de rendre le tablier. Situation insupportable. Des supporters qui ne se comportent pas comme supporters, qui pensent connaître le foot, pour beaucoup qui ne connaissent pas le foot, il faut le dire, et deuxièmement, s'en prendre à la personne ou à sa famille, eh bien, cela amène ceux qui sont en train de travailler, voilà, à tout simplement rendre le tablier. Or, un supporter est là pour accompagner son équipe dans les moments durs, et dans les moments forts, et dans les moments faibles. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec l'entraîneur, mais tout en restant respectueux. Je l'ai vu, pour l'avoir vu, en Angleterre. Je rappelle à un moment donné, quand Arteta était arrivé à Arsenal, les supporters d'Arsenal s'en sont pris à Arteta, mais toujours en gardant le respect voulu. Vous prenez l'ex-entraîneur de Manchester United, qui a été débarqué cette semaine, eh bien, également, les supporters s'en sont pris, mais tout en restant respectables, en gardant le respect, la notion de respect. Or, je suis désolé de le dire, mais chez nous, certains s'en prennent de manière très irrespectueuse à l'égard des personnes qui ne font que leur travail, sans connaître également ce qui se passe pendant la semaine, parce que vous, moi, la personne lambda n'accompagne pas l'entraîneur pendant les séances, ne connaissent pas la réalité du groupe, parce que vous gérez un groupe, et ce qui est fait, comment réagissent les joueurs ? Parce que finalement, l'entraîneur, il travaille, il met des choses en place, mais après, c'est aux joueurs. C'est à eux de faire en sorte que ce qui a été fait puisse se reproduire durant la semaine. Des fois, ils le font mal, ou ils n'ont pas les moyens, ou ils sont limités techniquement. Pour terminer avec cette septième journée, on va juste rappeler les résultats. Le CSC a concédé sa première défaite, battue par le MCO, un but à zéro. C'est la bonne opération pour le MCO, qui est juste derrière les premiers, à 11 points en compagnie d'Arbou et de l'entente de Sétif. Sétif, qui reste sur une défaite dans le derby de l'Est, qui est resté sur une défaite face au CS Constantine de Buzyn, avec la victoire en battant la SOS, un but à zéro. Sleuf, qui n'a toujours pas gagné depuis l'entame de la saison, a connu sa deuxième défaite et reste à la 15e place. Khanshla est parvenu à mettre, réussi, à mettre fin à sa mauvaise série de deux défaites en battant à domicile, Maghara, un but à zéro. Après tout ça, après le limogène de l'entraînante tunisienne Hatem Missawi, le paradou sous la direction de son nouvel entraîneur Bilal Diri, revenu avec le point du match nul, un but partout de son déplacement à Al-Bayad. Deux matchs reportés du fait de l'organisation des festivités du 70e anniversaire, du déclenchement de la Révolution, Shavebriyad WZJS Saoura et Usma d'Alger, Mouldia d'Alger. Juste, on va se projeter sur la 8e journée. Elle, elle débutera le jeudi prochain avec un premier match. Mouldia d'Orantan de Sétif, ça se poursuit le vendredi et ça se termine le samedi. On va parler de handball avec notre sélection nationale, qui s'envole aujourd'hui en Pologne pour un stage de dix jours. Un stage qui sera ponctué par quatre matchs amicaux. Les détails avec Lucie Bénédier. Le set national entamera le premier virage de la préparation pour le prochain mondial. Dès aujourd'hui, en rejoignant la Pologne, un stage qui sera ponctué par quatre matchs amicaux face à des équipes polonaises de première division. L'occasion pour le sélectionneur national, Farouk Dheili, d'améliorer l'aspect technico-tactique de son équipe. Il a confié à Rostomi Hesli. On va se déplacer en Pologne. Il nous attend quatre matchs de préparation avec des équipes polonaises. Des équipes qui évoluent en national une et jouent Champions League. C'est des équipes de bon niveau. Ça va nous permettre de travailler encore en sérénité avec l'ensemble du groupe et pouvoir essayer de progresser et développer les aspects technico-tactiques. Je rappelle que ce stage en Pologne sera marqué par la présence des joueurs professionnels évoluant dans les différents championnats étrangers, à commencer par M. Lodberkou, c'est Ayoub Abdi, qui rejoindront l'équipe dès ce mardi, puisque ce regroupement coïncide avec les dates IHF. Voilà donc pour notre équipe nationale de handball. On a l'occasion d'y revenir. Stage et sur les matchs amicaux et les conclusions, ça prépare le championnat du monde, je le rappelle. Et l'occasion de faire un tour d'horizon des différents championnats étrangers. Oui, des championnats étrangers. On va débuter avec l'Italie. Grosse surprise en Italie. Le Napoli de Condi a été battu par la Talente à Bergamo, 3 buts à 0. Malgré cette défaite sur le score de 3 buts à 0, Napoli garde la première place. Dans le rétroviseur, les Napolitains ont l'Inter. L'Inter qui avait battu Venise, 1 buts à 0 à retenir la victoire de Véron devant l'Aistrom, 3 buts à 0. Et puis victoire en déplacement de la Fiorentina à Torino. Je rappelle que la Talente à Bergamo s'est imposée à Naples. C'est pour ça que je parle d'une grosse surprise. sur ce score de 3 buts à 0. Aujourd'hui, 3 matchs. Par en Genoa, en Polycom, la Lazio de Rome, Cagliari. Juste pour nos auditeurs. Comme ça, ils ont une idée précise. Le classement. Napoli est en tête avec 25 points. Deuxièmement, on retrouve l'Inter, 24 points à la troisième place sur le podium. La Talente à Bergamo, 22 points en compagnie de la Fiorentina. Vous allez me dire où se situe la Vieille Dame. Quand je parle de la Vieille Dame, c'est la Juventus de Turin. La Juve est à la cinquième place avec 21 points. Et puis la Semilan occupe la septième place avec 17 points. En Italie, le match Valence-Réal a été reporté du fait de la situation vécue par Valence après les inondations qui ont touché la ville de Valence et qui ont fait plus de 200 morts. Donc, match reporté. Il était intéressant de voir ce qu'allait faire Barcelone. Tout va bien. Ils ont le vent en poupe, les Barcelonais. Barcelone s'est imposé devant l'Espagnol de Barcelone. C'était un derby, ces deux clubs catalans, sur le score de 3 buts à 1. L'Atlético Madrid renoue avec la victoire en battant la Spalmas. Deux buts à 0. Bilbao et Seville ont fait match nul. Un but partout. En revanche, le football club de Seville a été battu par la Real Sociedad à domicile sur le score de deux buts à 0. On a joué en Angleterre. L'Angleterre, on retiendra tout d'abord. C'était intéressant de suivre l'éveillance d'Aston Villa en déplacement à Tottenham. Et les Spurs, après avoir été menés un but à 0, sont revenus au score pour finalement s'imposer 4 buts à 1 devant Aston Villa. Donc, victoire de Tottenham qui reste dans le ventre mou du championnat. Quelle a été la vie de Manchester United sans Ten Hag, son entraîneur à Limogé, puisque c'est rude de ce fabuleux joueur hollandais, l'attaquant qui était entraîneur adjoint, qui a pris l'équipe. C'est son deuxième match. Ils avaient battu l'Esther en coupe. Comment allait-il se comporter en championnat face à Chelsea, Manchester United ? Eh bien, ils y ont cru les Mancuniens. Ils ont mené un but à 0, mais courte, courte vraiment. Instant où ils menaient au score, ça a duré exactement 3 minutes. Et puis, il y a eu ce but égalisateur de Chelsea. C'est un superbe frappe à l'entrée de la surface sans contrôle. C'est parti se loger dans les buts d'Onana. Un but partout, score final. Et puis, je rappellerai, voilà, pour l'essentiel, Liverpool est en tête. Liverpool qui s'est imposé, qui avait gagné cette semaine. Manchester City qui avait été battu, tout comme Arsenal perdant. Alors, je vous donne le classement. Liverpool est en tête avec 25 points. Manchester City, deuxième, 23 points. Nottingham Forest, c'est la bonne surprise, Nottingham Forest, avec 19 points. Et Chelsea est quatrième au pied du podium avec 18 points en compagnie d'Arsenal. Nottingham Forest, pour les plus jeunes, ils ne s'en souviennent pas. Ils étaient entraînés par Brian Glue, qui est décédé depuis la fin des années 70. Et bien, ce club, ils avaient gagné deux fois, successivement à l'époque, on appelait la Coupe d'Europe des clubs champions. Aujourd'hui, c'est devenu la Champions League. Ils avaient brillé en Europe et ils avaient gagné cette Coupe d'Apple-Brice. C'est une équipe qui est rentrée dans le rang. Ils avaient un super manager qui avait emmené cette équipe très très haut. Merci Mohamed Djibour pour l'essentiel de l'actualité sportive. On retrouve à 7h30, Brahim Mazouz, pour la Une de l'actualité. Merci. Merci. Merci.